Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Nous avons un tas, mais un tas d'informations sur plein de choses dans ce Community Crunch. Alors installez-vous bien parce que je sais pas pour combien de temps nous sommes là, mais ça risque d'être bourré en info. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne Twitch qui se trouve en description. Nous sommes tous les jours en live dessus. Et en plus, le 22 février, nous avons la sortie de Nightingale. Donc je serai encore plus en live dessus. Et d'ailleurs, par la même occasion, n'hésitez pas à venir dans le Discord aussi pour être au courant d'absolument tout. Voilà, let's go pour la vidéo. Cela va faire presque deux ou trois semaines que Willcard n'a pas pris parole du haut nouvel an, etc, etc. Eh bien, cette fois-ci, ils nous ont lâché pas mal d'infos sur plein de sujets. Alors regardons ce qu'ils ont à dire. En plus, il y a même un truc avec Mario. Donc restez ceux qui aiment bien Mario. Hé, les survivants ! Nous sommes ici avec une mise à jour rapide sur certains des principales priorités qui nous occupent dans les tranchées. tout au long du début de 2024. Comme toujours, une expérience de Arc fluide et agréable est notre objectif principal. Et nous nous concentrons sur trois domaines clés. Le premier, performance du serveur. Nous vous entendons haut et fort sur les performances du serveur. Nous optimisons sans relâche l'infrastructure du serveur pour garantir un gameplay fluide. Attendez-vous à des améliorations continues tout au long du mois de janvier. Et sachez que nous surveillons et ajustons constamment pour rendre le réseau officiel stable. Exploit et piratage. Donc tout ce qui est cheat, les trucs comme ça. Personne n'aime être perturbé par un jeu déloyal. Nous luttons activement contre les exploits et les piratages en déployant des nouvelles mesures de détection et de prévention à une cadence fréquente et régulière. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès et n'oubliez pas de signaler toute violation du code de conduite à notre équipe chargée de l'application des règles ici. Vos rapports sont inestimables pour garantir à Ark une expérience juste agréable pour tous. Écoutez, je vais faire une petite parenthèse juste ici. Honnêtement, c'est bien qu'ils nous disent qu'ils vont prendre des précautions, des trucs comme ça. Mais j'ai pas vu une personne dans le monde de Ark dire qu'en fait, oui, ils ont vraiment réglé, ils ont vraiment bann tel ou tel cheater. J'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai vu qu'ils ont bann 90 joueurs vraiment loyales. Mais j'ai jamais vu un studio qui a permis aux cheats d'être actifs sur un jeu comme ça. Alors j'en ai vu des cheats que ce soit sur Warzone, des trucs comme ça. Mais alors là, 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 c'est quelque chose. Donc en vrai, je suis désolé, mais ils ne font rien du tout. À part dire oui, on va prendre des précautions. Ils n'ont pas pris de précautions depuis Day 1. Même sur Ark et Vol, il n'y en a pas de précautions. Donc en vrai, voilà. La suite. Mouvement en réseau. L'amélioration du mouvement en réseau pour les personnages et les dinosaures est une priorité absolue. Attendez-vous à une amélioration continue tout au long du mois de janvier et à l'avenir. Ensuite, les transferts complets de serveurs sur les serveurs officiels sur toutes les plateformes seront activés le 24 janvier. Une fois activés, les joueurs pourront télécharger les objets et les créatures sur la carte sans restriction. Nous lancerons également de nouveaux serveurs PVP officiels sans transfert à ce moment-là. Et nous partagerons plus d'informations sur ceux précédents. Donc c'est bien. Les serveurs seront, les transferts en tout cas seront actifs le 24 janvier. C'est une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de conquérir d'autres serveurs, que ce soit en PVP ou en PVE. Donc voilà, les joueurs PVP en tout cas vont être régalés. Ensuite, nous sommes ravis d'annoncer qu'une mise à jour du kit de développement SETF sera publiée d'ici le milieu de la semaine prochaine. Créer des arènes personnalisées, créer des nouveaux modes de jeu sur noix de style Battle Royale et sculpter les champs de bataille ultime où vos camarades survivants d'arc se battront pour voir qui sera le survivant ultime. Rassemblez vos cohorettes, je sais pas ce que c'est, de codeurs, stimulez votre imagination. Montrez à la communauté ce que vous pouvez faire. Donc en gros, je vais vous dire clairement ce que c'est. En fait, SETF, vu qu'il est en train de mourir, c'est clairement un système pour dire les gars, allez, on vous donne le dev kit, faites revivre SETF. Faites revivre SETF par votre imagination. Quelque part, c'est une bonne chose, mais d'un côté, c'est aussi une mauvaise chose pour le studio parce qu'en fait, ils ont misé beaucoup sur les SETF. N'oubliez pas que dans le Extra Life, le Jeremy Steel Gits, je crois que c'est un des devs, c'est quand même un dev haut placé du studio Willcard. Il a quand même dit, cette fois-ci, j'y crois, cette fois-ci, j'y crois comme quoi, en fait, SETF va être populaire, nanana. Les gars, il n'y a plus personne sur leur serveur, voilà. Pour vous dire, il n'y a personne sur leur serveur, vous pouvez aller vérifier vous-même, allez-y, allez-y maintenant, allez-y, lancez le jeu, allez-y sur SETF, vous n'allez voir personne sur leur jeu. Donc voilà, SETF, pour moi, le dev kit d'SETF, c'est vraiment pour essayer de faire revivre, essayer de sauver SETF. Je ne sais pas si ça va marcher. Et personnellement, je n'y crois pas, parce que déjà que leur truc est super mal fait, leur matchmaking, leur truc comme ça est super mal fait, donc en vrai, il n'y a aucun espoir, il n'y a plus d'espoir pour ce truc. Bon, voilà. Ensuite, d'ici la fin du mois, nous lancerons une mise à jour colossale du kit de développement qui mettra le pouvoir de la création de jeux débridés directement entre vos mains. Imaginez-le, créer non seulement des modes ARK, mais également des jeux Unreal Engine personnalisés, entièrement disponibles dans ARK Ascender. Vous voulez créer un déchaînement à la Mario à travers Crystallize, allez-y ! Vous rêvez d'une arène PVP où les techs rex affrontent Spino ? Attachez votre ceinture, cette mise à jour du kit de développement sera accompagnée d'un exemple de jeu de plateforme entièrement jouable, inspiré de Mario pour vous aider à vous montrer les ficelles du métier. Mais votre imagination est le véritable architecte. Conservez des menus principaux personnalisés, hébergés et parcourez vos propres sessions de jeux multijoueurs à partir du mode. Et créez même un mode qui progresse. Voyage transparente, d'un niveau à l'autre, le bac à sable est officiellement à vous pour y jouer. Préparez-vous à libérer votre développeur de jeux internes, repousser les limites du potentiel de ARK et créez des expériences qui laisseront la communauté sans vous. Nous avons hâte de voir ce que vous préparez. Alors, hier soir, on était en live sur Twitch et j'ai lu un peu, j'ai essayé de regarder une vidéo, j'ai essayé de comprendre. Je vous mens pas que j'avais pas trop compris à ce moment-là. Je crois que j'ai compris aujourd'hui. En fait, ils veulent que ARK soit un genre de Fortnite, un genre de Garry's Mod ou un genre de Roblox. Je crois à Roblox, il y a des trucs comme ça aussi. Je connais pas trop, mais un genre de truc comme ça. Ils veulent que ce soit une plateforme de jeux, voilà. Ou même sur Minecraft, vous savez, sur Minecraft, il y a plein de trucs comme ça. Ils veulent que ce soit une plateforme de jeux, ils veulent que ce soit accessible à tous. Est-ce que ça va fonctionner ? J'en sais rien. Ils parlent d'un truc à la Mario, je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Ils nous parlent de Crystallize, mais faut savoir que Crystallize a été repoussé jusqu'en mai 2025. Donc, je vois pas pourquoi ils nous parlent de Crystallize. Donc, en vrai, de vrai, les amis, je ne sais pas quoi penser de ça. Ça a l'air d'être une bonne chose. Je n'ai pas encore 100% bien compris. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires à quoi correspond le truc en rapport avec Mario. Je sais pas pourquoi ils nous parlent de Mario. Et je sais même pas si Nintendo va donner cet accord-là. Je sais pas si c'est autorisé. Du coup, je sais pas s'il va y avoir plein de problèmes. Il est possible qu'il y a plein de problèmes, vous savez. De toute façon, il n'y a jamais une bonne chose qui se passe avec Holy Card. Donc, voilà. Dites-moi ce que c'est en commentaire. Ensuite, à vos agendas, fin février, The Center et Gigantoraptor font de grands débuts. The Center est une carte tentaculaire qui est diversifiée et définira votre expérience arc. Les jungles luxuriantes regorgeant de secrets cachés. Ça, c'est très intéressant, ça. Les pics de glace perfides percent le ciel et les cavernes cristallines vous invitent à receler des trésors incalculables. Dominant l'horizon se dresse le Gigantoraptor. Un monstre à plumes comme on n'en a jamais vu. Que vous choisissez d'apprivoiser ce gentil géant ou de respecter sa puissance territoriale, l'arrivée du Gigantoraptor modifiera à jamais le délicat équilibre des pouvoirs sur The Center. Alors, déjà, The Center, il m'intéresse vraiment. Je pense faire un petit retour sur The Center parce que ça fait quand même deux mois que je n'ai pas touché au jeu. Mais je pense que je vais faire un petit retour sur The Center. Je dis deux mois, mais c'est un mois, je pense. Et du coup, la map, je pense qu'elle va être assez belle. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis The Center au lieu de Scorchhead. Voilà, de toute façon, on va en venir sur Scorchhead. Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose de pas mal de grand à dire. Mais en tout cas, The Center a l'air d'être... J'ai l'impression qu'ils vont rajouter des nouveaux systèmes de mécanismes. J'ai l'impression qu'ils vont rajouter un système de chasse au trésor, un truc comme ça. J'espère que ça sera stylé. On verra bien. Évidemment, je ferai une petite vidéo dessus. Je ferai des lives dessus comme d'habitude. Donc, voilà sur ça. Et pour le Gigantoraptor, écoutez, ok, je suis d'accord. Gigantoraptor, d'accord. On l'a voté, il a gagné, nanani, nanana. On l'a voté pour Ragnarok, je rappelle. On n'a pas voté pour The Center. Il faut savoir que The Center, normalement, à la base, c'est le Shasta qui devait venir. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un changement de truc. Moi, je vous dis, je vais vous dire clairement, c'est parce qu'en fait, le Shasta n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Donc, le Shasta, on peut l'oublier jusqu'à maintenant. Donc, voilà pour ça. Ensuite, les sables brûlants de Scorchheaders arrivent le 1er avril, apportant un avant-goût de survie au soleil comme vous n'en avez jamais connu. Préparez-vous à affronter un désert impitoyable où chaque oasis est un prix durement gagné et chaque tempête de sable est un test de votre courage. Enfilez vos robustes jambières en cuir de frontière, personnalisez votre base avec des structures sur le thème occidental et apprivoisez le coursier ultime du désert, le Fasola Sukus. Mais attendez, les partenaires, ce n'est pas tout. Le 1er avril voit également le lancement du Frontier Adventure Pack, un trésor DLC de cadeau sur le thème du désert qui fera l'envie de tout vagabond des terres désolées. Et avant nous de mentionner les trains, construisez des bois ferrés qui silonnent le paysage brûlant. Passez devant les verres de sable et créez vos propres raids de dinosaures à la manière du Far West. Alors, attendez, je vais revenir sur le DLC, mais attendez, d'abord parlons de Scorchheaders. Alors, encore une fois, Scorchhead a été encore repoussé. Oui, il est repoussé en avril. Alors, vous allez me dire, oui, mais Funky, entre le 31 mars et le 1er avril, il n'y a pas de différence, il y a peut-être un jour. Techniquement, oui, vous avez raison, mais non. D'un côté, vous n'avez pas raison non plus. Parce que si tu annonces que ta map devrait sortir en mars, elle doit sortir en mars. Tu ne dis pas avril. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, normalement, tu ne dois pas dire que c'est en avril. Donc, ça a été encore repoussé, en fait. Donc, c'est que quelque chose ne va pas, en fait. Que ce soit dans le studio ou que ce soit dans le développement des maps ou du jeu, il y a quelque chose qui ne coloche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, encore une fois, repoussé, croyez-le-moi, ça va être encore repoussé. J'ai l'impression que ça va être encore repoussé. Ça ne m'étonnerait même pas. Même The Center, j'ai l'impression que ça va être repoussé. Donc, ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais vous ne pouvez pas me dire, oui, mais c'est juste un jour. Non, ce n'est pas juste un jour. C'est toute une image, toute la crédibilité. Et tout part de chez Willcard, en fait. Le studio perd en crédibilité en nous annonçant des reports à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, moi, je présume qu'il y a un problème avec Scorshade ou bien dans le développement. Donc, voilà, on verra de toute façon. Mars, c'est plus réellement trop loin. Donc, il reste plus que 2-3 mois, je crois. 4-6, donc, on verra bien. Et pour venir au DLC, écoutez, ce sera le premier DLC véritablement payant de chez... Je crois que c'est avec les skins ou les accessoires, les trucs comme ça, véritablement de chez Willcard. Je ne parle pas des maps. Et du coup, écoutez, il a l'air intéressant, des trains. Ok, d'accord, je ne vois pas ce que des trains foutent sur Ark. Mais, écoutez, pourquoi pas, il y a bien des baleines volantes. Donc, en vrai, voilà. Ensuite, attachez-vous qu'un Winter Wonderland n'était que le premier flocon de neige dans une tempête de neige d'événements. Ark, franchement conçu à venir en 2024. Qu'il s'agit de Love Evolved ou d'Excellent Adventures, nous prévoyons de nombreux nouveaux contenus d'événements. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, pour les events qui vont venir, que ce soit Love Evolved et Excellent Adventures, j'espère qu'en tout cas, il y aura aussi autant de contenus, de nouveaux contenus en tout cas, qu'il y a sur Winter Wonderland. Parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés, j'ai vu vite fait de loin, j'ai regardé une ou deux vidéos pour essayer de découvrir un petit peu, parce que je ne suis pas trop intéressé, tant que ça en tout cas. Du coup, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de regarder un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de changements côté Ark Evolved à Ark Ascended, donc je pense que ce sera à peu près pareil. Et du coup, on découvrira ça ensemble. Et sinon, Willcard nous annonce aussi de nouveaux mods qui ont été ajoutés dans votre liste. Je crois que tout le monde peut y jouer, du coup, les joueurs Xbox, les trucs comme ça. Du coup, on a eu un mod de cheveux, ça c'est intéressant, parce qu'on n'avait pas beaucoup de cheveux. Et petite anecdote, au début de Ark, donc je voulais faire une vidéo, je crois que c'était une vidéo où je vous présentais un mod, je sais plus du tout. Et je suis tombé sur un bug qui est... Je suis persuadé que personne n'a eu ce bug. C'est, en fait, j'ai littéralement eu... Vous voyez, quand vous créez votre personnage, j'ai littéralement eu un bug où vous pouvez avoir des cheveux qui n'étaient pas disponibles dans le jeu. Donc j'ai eu ça, j'ai eu ce bug-là. Et ça se voyait que c'était un bug parce qu'en fait, le menu était totalement bugué, les cheveux étaient totalement bugués, je pouvais même pas changer de couleur. Les yeux, je pouvais pas les changer de couleur, nanana, nanana. Il y avait plein de trucs, vous savez. Tout ce que vous voyez dans les mods, là, les cheveux dans les mods, je les avais. Je les avais et étrangement, quelques heures plus tard, ça a disparu. Donc voilà, c'était un bug. Je voulais faire un petit truc sur Twitter. D'ailleurs, vous venez me suivre sur Twitter, hein. Je voulais faire un petit truc sur Twitter, mais après, je me suis dit, ouais, bon, laisse tomber. Donc, voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à venir voir ces vidéos-là. Essayez de vous intéresser à autre chose que Ark, les amis, vraiment. Je pense que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à regarder ces vidéos que j'ai faites pour vous. Je les ai pas faites pour moi, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. C'était Funky. Et à très vite pour une vidéo incroyable que je vais sortir sur Ark 2 très bientôt. Allez, peace.